Le groupe BasicNet opère dans le secteur de l'habillement, de la chaussure et des accessoires pour le sport et loisirs, notamment avec les marques Cappa, Robedi Cappa, Kiwi, Superga, Hansi Besson, Lanzera et Jesus Jeans. BasicNet, avec pour siège Turin, est à la tête du groupe Coté à la bourse italienne. L'activité du groupe consiste à développer la valeur des marques qui lui appartiennent et en diffuser les produits à travers un réseau global d'entreprises licenciées. Ce réseau d'entreprises est défini comme Network, d'où le nom BasicNet. Le Network d'entreprises licenciées couvre tous les marchés les plus importants du monde. Histoire Le groupe Basic est né en 1994 lorsque l'entreprise de football Sport Merchandise de Marco Bollione relève de la faillite la société Malificio Calcificio Torinese, fondée en 1916, propriétaire de nombreuses marques de vêtements parmi lesquelles Cappa, Robedi Cappa et Jesus Jeans. Le projet de Bollione consiste dans la création d'un nouvel acteur économique capable de redonner de la valeur et de commercialiser les marques de sa propriété à travers l'introduction d'un nouveau modèle de business. D'ici, la transition de la forme traditionnelle d'entreprise d'habillement vers un modèle d'entreprise en réseau présupposé nécessaire pour permettre la stratégie d'internationalisation sur le marché global. En 1999, BasicNet est cotée à la bourse des valeurs de Milan. En février 2004, Kiwi et Superga entrent dans le portefeuille des marques du groupe. En janvier 2010, c'est le tour de Hansi Besson. Les points forts du groupe Les points forts du groupe coïncident avec les choix stratégiques adoptés et poursuivis à partir de sa création et qui se réfèrent à positionnement des marques, business system, web integration. Positionnement des marques Les marques du groupe Basic se positionnent dans le secteur de l'habillement informel et casual, marché en forte croissance depuis la fin des années 60 et que l'on estime destiné à voir un développement progressif si l'on considère la libéralisation du vêtement au niveau global. A l'intérieur du secteur habillement informel, le groupe a identifié quatre positionnements distincts, masculin, unisex, féminin et enfant. Là où en ligne générale au masculin est attribué une connotation de produit sportif pour les loisirs, à l'unisex une connotation de produit sportif fonctionnel et au féminin une connotation de produit mode. Les produits Rob et les Cap accouvrent le segment temps libre, Cap à Hansi Besson et Lanzera couvrent le segment fonctionnel sport actif. Keyway s'adresse au segment fonctionnel et à la mode. Superga couvre tous les segments sportifs, fonctionnels et à la mode. Business system Le groupe BasicNet a organisé son développement sur un modèle d'entreprise en réseau, en identifiant dans le licencié le partenaire idéal pour la diffusion et la distribution de ses produits dans le monde. Il se place vis-à-vis de ce dernier non comme fournisseur du produit en soi, mais comme un fournisseur d'un ensemble intégré de services, ou mieux, d'une opportunité de business. Innovateur, flexible, modulaire, le business system de BasicNet a permis au groupe de croître rapidement tout en maintenant une structure souple et légère. Une grande entreprise faite de beaucoup de petites entreprises reliées entre elles par une unique plateforme informatique, complètement intégrée au network par Internet et étudiée pour le partage en temps réel et pour profiter au maximum des informations. Le business system, en outre, a été conçu et structuré de manière à permettre le développement tant des lignes internes, nouveaux licenciés, nouveaux marchés, que pour les lignes externes, nouvelles marques, développées ou acquises, nouvelles lignes de business. Le fonctionnement du business system est très simple. Le shelter group BasicNet s'occupe des activités stratégiques. Recherche et développement produit, global marketing, développement et coordination du network des licenciés commerciaux et productifs, information technology, création de nouveaux logiciels pour la gestion en ligne de tous les processus de la chaîne de l'offre, finance stratégique. Les licenciés, définis selon le territoire ou par catégorie de marchandises, s'occupent de la distribution des produits au détaillant, de l'activité de marketing sur base locale, de l'organisation logistique du territoire et du financement du fonds de roulement selon les lignes guides du groupe. Un modèle similaire a été appliqué aux entreprises licenciées, les sourcing centers, s'occupant de la gestion des produits finis du groupe BasicNet, qui sont distribués par les licenciés commerciaux dans les territoires de leurs compétences. Dans le cadre du développement de son propre business system, le groupe a également réalisé le système de vente directe au public, développé actuellement par le licencié italien BasicItalia de sa propriété. Dans le cadre du projet Retail, ont été développées différentes enseignes qui couvrent les trois niveaux primaires de la vente au détail, à travers lesquels le groupe est présent dans la vente directe au public sur le territoire italien. Il s'agit de la première ligne. Les magasins monomarques sont situés dans les centres-villes, les rues ou les centres commerciaux, avec des accords spécifiques de franchise. Les brand outlets, situés dans les outlet villages. Les discounts allo-spacho, introduits dans les parcs commerciaux ou industriels convertis au commerce. Les trois formats ont été développés avec l'objectif de pouvoir les reproduire en nombre et dans des conditions de marché différentes. Web integration. La plateforme informatique constitue un des principaux investissements stratégiques du groupe, auquel on consacre la plus grande attention, tant en termes de ressources humaines que d'importance dans le développement du business system. Une telle plateforme a été conçue et développée dans une optique complètement intégrée au Web, interprétée par le groupe comme l'instrument idéal de communication entre les éléments qui constituent le network. Le département d'Information Technology s'occupe donc de projeter et d'implémenter des systèmes de récolte et de transmission de données pour relier les sociétés du network BasicNet entre elles et avec l'extérieur. Dans cette optique, on a dessiné le schéma de business sur la base de ce qu'on appelle les e-process, c'est-à-dire en division .com, qui exécute chacune un élément du processus productif et le propose aux autres divisions en utilisant pour l'échange et la négociation exclusivement les transactions en ligne. La structure du groupe Le groupe Basic se compose de sociétés d'exploitation italiennes et étrangères qui sont regroupées en trois segments d'activité. Le segment de gestion du business system, licencié appartenant au groupe, la gestion immobilière. Le segment de gestion du business system inclut le chef de groupe BasicNet, les sociétés propriétaires des marques du groupe Basic Trademark et Superga Trademark, ségeant toutes deux au Luxembourg et opérationnelles à travers une succursale sur le territoire italien depuis 2010, ANSI Based on Trademark SRL et les sociétés sous-licencées Basic Properties. Outre l'activité développée directement par BasicNet décrite précédemment, l'activité des autres sociétés consiste en la concession des droits de propriété intellectuelle du groupe BasicNet aux différents licenciés, en administrant les contrats et en gérant les flux économiques correspondants. Les licenciés appartenant au groupe sont constitués par BasicItalia et ses filiales. BasicItalia opère en tant que licencié pour l'utilisation et le développement des droits de propriété intellectuelle et des produits de toutes les marques de BasicNet pour le territoire italien. BasicItalia est l'incubateur et le licencié sur lequel sont testés les projets de développement du groupe. La société est titulaire d'importants contrats de sponsorisation technique sportive et de merchandising, d'envergure internationale également, qui sont gérés opérationnellement en faveur du groupe et du network. A travers ses filiales Heredica Pazzerro, Allo Spaccio et Basic Outlet, BasicItalia gère aussi plusieurs points de vente aux enseignes du groupe dans le cadre du projet de franchise. La gestion immobilière est confiée à Basic Village, qui est propriétaire de l'ancien établissement Maleficio Calcifico Torinese, restructuré en 1998 dans une optique de conservation et constitue le siège du groupe BasicNet. Objectif et R d'expansion L'objectif du groupe est de renforcer sa suprématie au niveau mondial en faisant croître la valeur des marques. Le groupe poursuit son projet de croissance à travers la consolidation et l'expansion des marques de sa propriété sur les territoires, où celles-ci sont déjà présentes, à travers le soutien à la croissance de l'activité des licenciés permise par le business system. L'élargissement de la couverture territoriale des marques à travers la recherche de nouveaux licenciés qualifiés, notamment en ce qui concerne les marques plus récemment acquises. Le projet Retain, qui permet aux licenciés d'améliorer la pénétration sur son propre marché et d'atteindre de manière efficace le consommateur final afin de parvenir à la croissance souhaitée. L'examen de nouvelles opportunités d'investissement sur de nouveaux marchés. ... ... ... ... ... ... ... ... ...